Je m'appelle Laurier Turgeon, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les participants et surtout remercier notre invité, François Mérès, qui va être présenté par Yves Bergeron. Mais juste un petit mot d'introduction pour vous dire que cette série de conférences de quatre s'inscrit dans un projet financé par le CRSH qui comprend quatre chercheurs ici présents, Yves Bergeron, bien sûr, Habib Saïdi, moi-même, et puis Jean-François Gauvin. Donc, on est très heureux de vous accueillir, merci d'être là, et je vais passer tout de suite la parole à Yves pour qu'il puisse présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Yves? Oui, alors merci Laurier. Bonjour à tout le monde. Il est peut-être important de vous dire qu'au départ, quand on a commencé à réfléchir à ce cycle de rencontres sur la crise engendrée par la COVID dans le monde des musées, on avait déjà songé spontanément à inviter François Mérès, qui venait de rédiger ce rapport pour l'UNESCO. D'ailleurs, François Mérès, vous le savez, ceux qui sont familiers avec la littérature en muséologie, c'est devenu un incontournable dès qu'il est question de réfléchir au musée. On oublie parfois certains de ses ouvrages qui, à mon avis, sont importants. On lui doit des colloques, des publications collectives, notamment sur les tendances dans les musées, et on lui doit plusieurs ouvrages marquants sur la muséologie. Bien sûr, le premier, le musée Temple spectaculaire, en 2007, vers une redéfinition du musée, qui s'est révélée très utile dans tout le débat qui s'est engagé en 2018-2019 autour de la nouvelle définition Icom. Et puis, je voulais quand même rappeler quelques ouvrages sur la muséologie, en fait, trois ouvrages qui, à mon avis, sont remarquables parce qu'ils nous permettent de revisiter l'histoire des musées. Alors, c'est d'abord l'ouvrage qu'il a traduit et préparé avec Bernard Deloche, c'est le musée non linéaire, c'est la traduction française du cinénaire animé par Marshall McLuhan, Parker Barzun, en 1967. C'est un ouvrage très important que je donne souvent référence. Et puis, un ouvrage qu'on connaît moins parce qu'il s'agit d'un catalogue d'expositions très important. C'était en 2004, RTBF, 50 ans, l'extraordinaire jardin de la mémoire. On retrouve entre autres une traduction du premier traité de muséographie. Et puis, tout récemment, en 2019, il nous proposait une anthologie de Stransky, la muséologie. C'est devenu, ça aussi, un ouvrage important. Et puis, on ne peut pas passer sous silence, bien sûr, le dictionnaire encyclopédique de muséologie, première édition 2011. Mais il faut surtout rappeler que François pilote la prochaine édition qui sera assez différente, puisque c'est un nouveau collectif de chercheurs. Notamment, si je ne me trompe pas, François s'est prévu en 2022, une édition en français et une autre en anglais. Ça rend donc les choses un peu plus compliquées, mais ça va donner un rayonnement très, très large, donc, à la muséologie. Et dernière chose, il faut noter un nouvel ouvrage qui va paraître dans quelques jours, signé par François et Fabien Van Gertt, Écrire la muséologie, méthode de recherche, rédaction, communication. Donc, un ouvrage, premier ouvrage sur, précisément, les problématiques de recherche en muséologie. Donc, un ouvrage qui arrive au bon moment. Alors, dans le cadre de ce séminaire, François va nous présenter, donc, c'est en quelque sorte une réflexion, une réflexion à partir du rapport qu'il a produit avec, en fait, pour l'UNESCO. Et je voulais terminer surtout, pas nécessairement en attirant votre attention sur les grandes lignes de ce rapport. C'est un rapport qui est important, qui a circulé, qui a été commenté, d'ailleurs, dans les médias. Mais je voulais rappeler aussi, pour bien saisir la pensée de François Mérin sur l'institution muséale en muséologie, il faut rappeler qu'après sa soutenance de thèse, il a eu une première carrière au cabinet du ministre de la Culture en Belgique. Et ça, ça lui a permis de comprendre les relations complexes entre culture, économie et politique. Et puis, dans la deuxième partie de sa carrière professionnelle, il a dirigé le musée national de Marimont, de la communauté francophone de Belgique. Et ça lui a permis, par ailleurs, de maîtriser la culture des musées. Et puis, finalement, il ne faut pas perdre de vue qu'il a présidé ICOFOM, le réseau international. C'est un véritable réseau international. Il a relancé les publications scientifiques au sein d'ICOFOM. Et à l'université, il a développé l'enseignement en muséologie. Et récemment, il a créé cette chaire UNESCO qui ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche dans une perspective internationale. Alors voilà, François, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Yves, pour cette présentation. Merci à Jean-François et Laurier Turgeon pour cette invitation. D'ailleurs, aussi, effectivement, je suis très heureux d'évoquer avec vous ces rapports, puisqu'en fait, il y en a eu deux. Il y en a eu un premier en 2020, un second en 2021. Mais avant de les évoquer directement, je voudrais présenter quelques éléments de contexte qui permettent d'un peu mieux comprendre comment, finalement, on en est arrivé à ce type de rapport. Il y a, on pourrait dire, il y a deux éléments importants qui l'ont précédé. Le premier élément à bien intégrer concernant l'UNESCO et le lien que l'UNESCO possède avec les musées. Bien entendu, le lien entre l'UNESCO et le patrimoine mondial est extrêmement célèbre. Il est très largement, on pourrait dire, financé aussi, puisque c'est dans le cadre de conventions. La cellule pour les musées est, en proportion avec le travail du centre du patrimoine, est relativement plus réduite et plus modeste, pourrait-on dire. Néanmoins, en 2015, a eu lieu tout un travail de développement entre l'UNESCO et l'ICOM, auquel j'ai eu l'honneur aussi d'être associé, pour rédiger une recommandation, non pas une convention, mais une recommandation concernant la protection et la promotion des musées, des collections, leur diversité et leur rôle dans la société. C'est une recommandation importante pour le monde des musées en général. Pour des professionnels de musées québécois, par exemple, ou français, qui liraient la recommandation, un grand nombre des préconisations ou des projets qui y sont présentés pourraient paraître d'une assez grande banalité, pourrait-on dire. Néanmoins, il ne faut jamais oublier que, pour ce qui concerne l'UNESCO, il s'adresse à 195 États membres et qu'un grand nombre de ces États ne disposent d'absolument aucune législation, ou d'une très faible législation concernant le monde des musées. Et donc, c'est évidemment ce qu'essaie de développer l'UNESCO dans cette perspective, un cadre, un encadrement et une vision de l'établissement qu'est le musée, qui soit très largement différente de la représentation, très, somme toute, parfois très, très classique, qu'on peut retrouver dans un grand nombre d'États. Et j'entends de très petits États, qui peuvent être effectivement Palao, Saint-Kitts, etc., qui sont parfois des États de quelques dizaines de milliers d'habitants, ou bien toute une série d'États africains, asiatiques et autres, qui n'ont pas encore développé une véritable législation spécifique au musée. Et c'est évidemment cette perspective-là qu'on retrouve dans cette recommandation. Et c'est dans ce cadre, on pourrait dire, que s'est développée l'activité de la cellule musée concernant un certain nombre de rapports. En 2019, j'ai également été effectivement chargé par l'UNESCO de présenter un premier rapport concernant le suivi de la recommandation, c'est-à-dire comment les États membres avaient directement intégré la recommandation dans leur droit national. Alors, évidemment, tel n'est pas le cas, on pourrait dire, puisque un grand nombre de pays, comme effectivement le Canada, la France, la plupart des pays européens, ont déjà très largement intégré toutes ces dispositions bien avant que la recommandation existe. Mais c'était un des éléments de suivi, à savoir comment justement un certain nombre de pays qui ne disposait pas de ce type de texte législatif, avait développé ce type de principe. Et donc, par exemple, on a cherché à présenter le nombre d'outils législatifs qui avaient été développés ces dernières années, etc. Mon propos n'est pas de faire évidemment un état de ce premier rapport, mais c'est néanmoins dans ce premier rapport que je souhaitais aussi présenter et développer un portrait des musées qui soit le plus global possible. Il faut bien se rendre compte que si nous connaissons le monde des musées, lorsque nous étions en 2015 et même effectivement en 2016-2017, la première statistique qui apparaissait sur le nombre des musées dans le monde étaient liées en fait à une statistique qui venait finalement d'une firme commerciale qui éditait le répertoire Museum of the World et qui faisait état d'environ 60 000 établissements dans le monde. Et cette statistique avait très très peu bougé. J'étais persuadé qu'il existait un beaucoup plus grand nombre de musées à travers le monde et évidemment l'UNESCO constituait un tremplin tout à fait remarquable pour essayer d'affiner de manière plus précise ces éléments statistiques. Et donc c'est notamment ce qu'on retrouve à travers ce premier rapport, un certain nombre d'éléments qui permettent justement d'affiner le nombre de musées à travers le monde. Et aussi d'ailleurs leur représentation, c'est-à-dire la manière dont, d'un point de vue administratif, ils sont organisés. Vous voyez qu'un très grand nombre, ça ne vous étonnera pas, sont d'abord gérés par des villes, des communes et des districts. On retrouve évidemment aussi un grand nombre de musées nationaux. Alors c'est un point intéressant à comprendre, ça veut dire que dans beaucoup de pays, le nombre de musées d'un pays se limite aux musées nationaux, quasiment aux seuls musées nationaux, c'est-à-dire une dizaine de musées dans un État, dans un pays. Un grand nombre d'États disposent de réseaux, comme vous allez le voir, relativement limités. Autre référence intéressante, à travers tous les États membres qui avaient répondu, tous n'avaient pas répondu. C'est par exemple le nombre, la proportion très très importante de l'histoire en tant que discipline, ou des mémoriaux, des musées d'histoire parmi tous les musées, et donc une part relativement importante évidemment aussi des musées d'art et d'archéologie, mais comme vous pouvez le voir, toute une répartition qu'il est intéressant de voir, et pour lequel nous n'avions pas de répartition sur l'échelle mondiale. Même si ces chiffres sont imparfaits, ce sont parmi les premières statistiques à ma connaissance qui visent justement à présenter sur le plan international ce type de répartition. Autre élément de contexte important, c'est effectivement la notion de diversité. Lorsque nous développons l'idée même de protection et de promotion des musées à travers le monde, c'est en lien avec la question effectivement de la diversité des expressions culturelles. C'est en utilisant, on pourrait dire, le même vocabulaire. Et effectivement, il y a une volonté qui me semblait importante de bien saisir. Le phénomène des musées à travers le monde est extrêmement vaste, est extrêmement complexe, et d'ailleurs justement la définition du musée telle qu'elle a été très largement débattue ces dernières années, repose la plupart du temps sur une seule définition, sur un seul principe. Or, très clairement, c'est un des points qu'on peut observer, c'est que le musée de plus en plus, on pourrait dire, bénéficie d'une diversité absolument considérable à travers un très grand nombre d'États pour lesquels certains de ces États ont une vision qui peut apparaître comme de plus en plus éloignée des standards occidentaux, d'une certaine manière. Et derrière la notion de champ muséal, il y a à mon sens une volonté d'explorer aussi la diversité muséale. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que la Sorbonne Nouvelle a pu accueillir à partir de 2019, alors c'était en décembre 2019, un grand nombre de projets avaient été développés ultérieurement, mais très clairement, la COVID, la crise de la COVID en a eu partiellement raison dans un premier temps. Donc, la création d'une chaire UNESCO pour l'étude de la diversité muséale et son évolution au sein de la Sorbonne Nouvelle, que j'ai l'honneur d'occuper en tant que responsable de la chaire. Et donc, c'est dans cette perspective que j'étais évidemment très intéressé, qu'on a pu développer avec un certain nombre de collègues des recherches prospectives sur, enfin non pas prospectives, des recherches sur l'état des musées dans le monde, où notamment, par exemple, première publication qu'on peut trouver en ligne sur le site de l'OCIM, l'ensemble des centres de ressources à destination des professionnels de musées à travers le monde, où nous avions répertorié un peu plus de 200 centres de documentation. Donc, tout ce qui fournit une documentation sur le plan muséologique est finalement, qui est assez peu connu ou reconnu. Donc, notamment, par exemple, pour le Canada, le site de la SMQ, qui constitue une vraie ressource importante, intéressante, riche, mais aussi toute une série d'autres sites. Il est intéressant, et c'est un des points sur lesquels on peut tout de suite insister, qu'il est intéressant aussi potentiellement de répertorier. C'est-à-dire que si on regarde, et surtout de localiser, si on regarde la localisation des centres qui nous sont apparus comme les plus importants, c'est essentiellement à travers soit l'Amérique du Nord, pourrait-on dire, soit l'Europe qu'on les retrouve. Et cette concentration des centres de documentation, parmi les plus importants, ou même parmi les 200 centres, on va la retrouver à beaucoup d'autres endroits. On va la retrouver, bien sûr, au niveau des musées, c'est ce que je vais évoquer, mais on la retrouve aussi au niveau des formations muséales et de toute une série d'autres éléments. C'est dans cette perspective que, ou c'est dans ce contexte, qu'effectivement, en 2019, à la fin 2019, alors que la chaire vient d'être créée, on entend parler, bien sûr, de COVID-19, qui s'invite à la table des négociations gouvernementales, etc., dans un grand nombre de pays, et qui amène, comme vous le savez, bien sûr, à partir essentiellement du mois de mars, des mesures de confinement radicales dans un très grand nombre de pays. Et donc, les grands musées, vous avez une photo du Louvre ici, sont fermés, un grand nombre de musées sont fermés à travers le monde pour des périodes plus ou moins importantes, durant la première phase de confinement. Et c'est dans cette perspective qu'un grand nombre d'organismes vont réagir. Les premiers à réagir vont être des associations professionnelles, pourrait-on dire, dans un contexte où, vous vous en souvenez, alors, on est déjà dans un passé qui est assez ancien, c'est-à-dire qu'on se souvient peut-être de séquences où tout le monde à son balcon applaudissait, etc., et ça nous semble déjà tellement applaudissait les infirmières, etc., ce qui était le cas, par exemple, en France, en Italie ou autre. Et ce qui paraît déjà extrêmement éloigné de la situation que nous connaissons maintenant, où la COVID nous frappe toujours d'une certaine manière, où il y a encore des centaines, des milliers de personnes qui meurent chaque jour, mais néanmoins, un an plus tard, ou plus d'un an plus tard, on se retrouve dans des situations qui sont déjà très, très différentes. Avec aussi, immédiatement, comme vous le savez, des transformations, des changements, un certain nombre d'appels qui vont être développés sur Internet, une mobilisation des musées, sur laquelle je reviendrai, puisque l'UNESCO y a travaillé, et notamment, bien sûr, un certain nombre de challenges, comme le GEPI Challenge, qui vont avoir une renommée, des répercussions, on pourrait dire, très largement internationales. C'est peut-être l'un de ceux qui est le plus cité à travers un très grand nombre de médias occidentaux, etc. D'emblée, l'ICOM, à travers son réseau, développe une première enquête dès cette époque-là, notamment sur toutes les craintes, sur toutes les menaces concernant, effectivement, l'impact de la crise économique. Alors, n'oublions pas que nous sommes au début, on pourrait dire, dans le premier trimestre de 2020, c'est-à-dire une époque où, très clairement, je dirais, toute une série de craintes que nous pouvions avoir se sont révélées un peu différentes, mais un certain nombre de craintes sont déjà, évidemment, d'emblée présentes, c'est-à-dire la réduction des expositions à long terme, la réduction des programmes publics, la réduction des heures, la perte d'un certain nombre de subventions, etc. C'est aussi toutes les craintes, justement, en matière de sécurité des visiteurs, mais surtout de bien-être pour les visiteurs, le personnel, etc. Deuxième grande source, pourrait-on dire, notamment en Europe, c'est celui du groupe NEMO, qui est le réseau des organisations muséales européennes, donc nationales, etc., et qui développe, comme l'ICOM, deux rapports. Un premier rapport, très rapidement, pour, on pourrait dire, suivre la manière dont les musées réagissent et dont les musées sont fermés et réagissent, et puis, bien sûr, pour relayer les craintes. Et donc, notamment, la crainte de fermeture de musées, de fermeture définitive d'un certain nombre d'établissements. Vous vous souviendrez que, dès le début 2020, lorsqu'un grand nombre de musées sont fermés, ce qu'on entend dans la presse et à travers les conversations professionnelles ou à travers des échos professionnels, c'est que plusieurs musées pourraient ne pas rouvrir, etc., etc. Bien sûr, là aussi, toute une série de conversations autour, notamment, de la transformation du monde muséal, et notamment, par exemple, l'augmentation, bien sûr, des services numériques, des stratégies numériques, qui apparaît ici, toujours selon NEMO, comme l'un des sujets les plus importants, relayés de la manière la plus importante à travers les conversations professionnelles, etc. La notion aussi, évidemment, de transformation du travail à partir d'une donnée que nous vivons aussi sur le plan universitaire, c'est-à-dire, bien sûr, le travail à distance, etc. Et donc, c'est dans ce cadre que l'UNESCO décide de réagir et de développer un rapport. Il faut bien se rendre compte que ces rapports sont établis, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, le premier va être publié en mai 2020, le second en avril 2021, pratiquement un an après. Mais nous sommes dans des délais qui sont extrêmement courts. Il ne faut jamais oublier que le moment, entre le moment où le rapport est décidé et le moment où il est publié, sous format numérique uniquement, il peut se passer maximum deux mois, pourrait-on dire. Donc, des délais extrêmement courts pour développer des rapports, pour développer des analyses, et donc, très clairement, des analyses qui sont sur le vif. C'est important à envisager, mais on peut dire la même chose de la plupart des enquêtes qui sont développées à cette époque-là et qui, très clairement, bien sûr, s'inscrivent dans une temporalité dont il ne faut jamais l'oublier. Elle est circonscrite par un contexte qui était celui du confinement. Et même si un grand nombre maintenant de musées sont sortis de cette logique, on voit déjà à ce moment-là, effectivement, toutes les craintes, toute une série de difficultés qui marquent les remarques qui vont être formulées dans ces différents rapports. Donc, c'est à partir, si je ne m'abuse, probablement de la fin du mois de mars qu'il m'ait demandé de rédiger pratiquement dans les 15 jours un rapport à la suite d'un certain nombre de travaux qui vont être faits, notamment pour ce qui concerne le premier rapport. Et c'est une temporalité relativement similaire, donc un temps de rédaction, d'analyse et de rédaction extrêmement bref et qu'il faut voir le second rapport également. En 2020, il faut aussi imaginer que, que ce soit pour l'ICOM mais aussi pour l'UNESCO, qui sont des machines, Laurier Turgeon le sait bien, qui sont des machines extrêmement lourdes, extrêmement longues, qui fonctionnent sur le temps long, rédiger des rapports en l'espace de 15 jours, c'est une gageure. Et très clairement, il y avait nécessité de la part de l'UNESCO de se dire qu'il est temps aussi pour l'UNESCO de réagir, de montrer son importance et sa présence et de présenter aussi des propos et je dirais un certain nombre d'analyses qui soient potentiellement différentes. C'est-à-dire qu'autant l'ICOM se fonde sur son réseau de professionnels, autant effectivement l'UNESCO agit à partir des États membres. D'une part des États membres et de l'autre, de son propre réseau de bureaux, ce qu'on appelle à l'UNESCO les bureaux hors siège, c'est-à-dire un certain nombre, une cinquantaine d'infrastructures, parfois d'une ou deux personnes, qui se situent un peu partout à travers le monde et qui ont une vocation souvent régionale. Quand je dis régionale, c'est-à-dire qui ont une vocation d'alimenter le secteur à travers un réseau de 4, 5, 6 pays, 5, 6 États membres, parfois une dizaine, en Amérique latine, en Afrique, dans plusieurs régions d'Afrique, en Océanie, etc. Et ce sont ces bureaux-là, aussi bien d'ailleurs que les représentations des États membres au sein de l'UNESCO, puisque quand une cellule comme la cellule des musées écrit ou s'adresse aux États membres, elle s'adresse à partir de son réseau, on pourrait dire, d'ambassadeurs permanents qui travaillent au sein de l'UNESCO et qui peuvent, le cas échéant, soit renvoyer auprès de leur propre ministère, soit réagir directement. Là aussi, il ne faut jamais oublier, vous le savez, à partir des réactions que vous pouvez avoir aussi bien sur un plan ministériel, sur un plan national ou fédéral, on connaît évidemment la durée de réaction qu'on peut observer dans un ministère, dans des instances internationales. Ce sont souvent aussi des processus assez longs, et donc à chaque fois, il y a eu volonté d'essayer d'avoir des processus extrêmement courts, ce qui a amené nécessairement des enquêtes qui soient formulées à partir de réponses à fournir extrêmement courtes. Et donc, dans un premier temps, en 2020, ce sont quatre questions qui vont être posées. Le nombre de musées pour chaque État membre, alors ce nombre-là, il n'est pas directement en lien uniquement avec la COVID, mais c'est aussi en lien avec une préoccupation de l'UNESCO que je relaie, bien entendu, qui est celle d'essayer de disposer de la statistique la mieux informée sur les réseaux muséaux à travers le monde. Et donc, c'était aussi une occasion d'affiner la statistique qui avait été déjà précisée en 2019. Et puis, bien sûr, la question qui nous occupait à ce moment-là, le nombre de musées qui avaient fermé leurs portes dans le cadre de la crise de la COVID, les activités en ligne, et puis un certain nombre d'éléments concernant justement l'UNESCO, les actions à mettre en place. Je vais surtout m'attarder sur les trois premières questions. Et globalement, en 2021, on a travaillé de nouveau, de manière plus précise, sur cette fois-ci un questionnaire en ligne adressé directement, non pas uniquement aux bureaux hors siège, mais aux États membres, alimenté néanmoins par les bureaux hors siège qui tentaient effectivement de fournir des informations pour toute une série de petits États qui, parfois, ne disposaient pas non plus d'une grande infrastructure, soit au sein de l'UNESCO, soit effectivement au niveau ministériel, etc. Première information donc, qui me semble vraiment pertinente et intéressante pour le réseau muséal, et je pense que ces statistiques, finalement, elles sont, à mon sens, vraiment réellement novatrices. En 2021, le nombre de musées à travers le monde, tel qu'il est répertorié, tel qu'il est rapporté par les réseaux qui ont répondu, est de l'ordre de plus de 100 000, 104 000 musées à travers le monde. C'est déjà une statistique qui diffère très largement des données précédentes. avec des réseaux muséaux, donc par États membres, extrêmement diversifiés. C'est-à-dire que certains États, actuellement, il y en a cinq, disposent de plus de 5 000 musées. D'autres ont des réseaux de l'ordre de 2 à 5 000 musées, mais un très, très grand nombre d'États, vous voyez que plus de 60 États membres disposent d'un réseau muséal, je dirais, contenant entre 1 et 10 musées. Donc, sur les 195 États membres, on a beaucoup d'États qui disposent d'un réseau muséal extrêmement limité. Et puis, on a neuf États qui ne disposent d'aucun musée. Alors, de nouveau, il faut connaître, c'est quelque chose que j'ai... Je dirais, le rapport, ce travail sur les rapports a permis de me fanieriser avec un grand nombre de tout petits États, parfois de 10 000 ou 15 000 habitants, notamment en Océanie ou autres, dont parfois, évidemment, ces États ne disposent pas, justement, de structures muséales directes. Alors, quels sont les grands États qui possèdent ces réseaux muséaux ? Ça ne vous étonnera pas beaucoup. La Chine, la Russie, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis. Et puis, on retrouve le Brésil, le Canada, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. C'est intéressant parce que cette vision-là, pour ceux qui ont assisté, notamment, à des réunions au sein de l'ICOM, c'est une vision qui est très, très peu évoquée. C'est-à-dire qu'au sein de l'UNESCO, aussi bien qu'au sein de l'ICOM, où les représentations générales, l'Assemblée générale, c'est, on pourrait dire, le principe « un État, une voie », même si c'est un tout petit peu complexifié, mais c'est globalement le même type de principe qu'on peut observer, ne montrent pas les disparités absolument considérables entre ces différents États. Et ce qu'on peut voir, c'est très clairement un certain nombre d'États qui, très clairement, évidemment, disposent de beaucoup de musées et qui jouent un rôle fondamental. L'Allemagne et la France, par exemple, qui sont les plus grands pourvoyeurs de membres de l'ICOM, disposent bien sûr d'un réseau important, mais ce sont des réseaux, comme vous pouvez le voir, essentiellement occidentaux. Sinon, bien sûr, la Chine et le Japon, et c'est un des points intéressants à noter. Et de nouveau, ce sont des points relativement récents. Alors, pour le Japon, c'est plus ancien. Pour la Chine, c'est un réseau qui, comme vous le savez, est beaucoup plus récent. Alors, en revanche, si on rapporte le nombre de musées par rapport au nombre de millions d'habitants, on a une transformation radicale, c'est-à-dire que des réseaux qui apparaissent comme étant très importants, comme la Chine, avec plus de 6 000 musées, si on les rapporte sur le milliard d'habitants, évidemment, apparaissent comme extrêmement peu peuplés. En revanche, on a quelques autres réseaux qui apparaissent comme beaucoup plus denses, notamment la Suisse, la Norvège, la Suède, mais aussi l'Islande. Un État très peu peuplé, mais avec, évidemment, si on le rapporte au nombre de musées par millions d'habitants, apparaît comme très important. Et j'ai enlevé les micro-États, parce que si vous avez 10 000 personnes et 10 000 habitants ou 15 000 habitants et deux musées, ça fait un ratio absolument monstrueux. Mais donc, si on ne tient pas compte de ces valeurs, entre guillemets, un peu extrêmes, vous voyez en fait quelque chose qui se développe. C'est essentiellement un réseau avec une densité soit occidentale et essentiellement européenne. Et progressivement, évidemment, une densité beaucoup plus faible sur le plan, justement, notamment, bien sûr, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie. C'est une carte, la carte que je vous propose ne figure pas dans le travail lié, justement, à l'UNESCO. C'est une carte que nous avons pu réaliser dans le cadre d'un ouvrage qui vient de paraître également, qui s'intitule « Géopolitique de la culture », avec Nassim Aboudrard et Laurent Martin, et qui montre, je vais juste m'arrêter sur un des principes, la densité du réseau muséal. Au plus, les couleurs sont sombres, au plus le réseau est dense. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est bien sûr cette densité en Amérique du Nord, un tout petit peu au niveau du Brésil et de l'Argentine, d'ailleurs plus de densité en Argentine qu'au Brésil, une assez forte densité, bien sûr, en Europe, en Australie, mais en revanche, une très faible densité, par exemple, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, etc. Et c'est ce principe-là qu'on va retrouver, bien sûr, à travers toute une série d'autres éléments, c'est-à-dire une image, notamment, la carte que je vous montre est issue d'un travail en cours que je réalise avec Audrey Doyen et qui devrait paraître à la fin de cette année-ci, également avec le CIM, sur les formations muséales à travers le monde, plus de 500 formations. Et là aussi, une densité très forte en Amérique du Nord, un peu plus en Amérique latine, pas mal, bien sûr, en Europe, mais très largement inexistante au Moyen-Orient, dans une partie de l'Asie et également, effectivement, aussi en Afrique. Alors, venons-en, évidemment, aux conséquences de la COVID. Le premier rapport a été assez, on pourrait dire, fascinant. C'est-à-dire que nous savions tous que la crise de la COVID avait une influence assez mondiale, mais de voir à quel point, effectivement, un si grand nombre d'États avaient fermé leur porte et avaient fermé leur musée était absolument considérable, était absolument une révélation. C'est-à-dire que nous savions que beaucoup de musées avaient été fermés dans des États comme le Canada, comme la France, la Belgique, la plupart des États européens, mais il était très difficile de savoir, effectivement, que près de 150 États avaient fermé de manière radicale pendant une petite période ou une période beaucoup plus importante leur porte. Et cet élément-là, il a bien sûr pu être affiné en 2021, puisque nous disposions à ce moment-là d'une précision sur la durée de la fermeture en 2021, puisque lorsque le premier rapport est publié en 2020, ce rapport, il se fait à un moment où les musées sont encore fermés. Et donc, on ne dispose pas d'informations sur la manière dont l'impact, on pourrait dire, économique, etc., se développe. Sauf qu'en 2021, lorsqu'on développe l'enquête à partir du mois de mars, on parvient à avoir des informations plus précises sur la fréquentation, sur les recettes, sur les fermetures de manière plus importante. Et c'est évidemment là qu'on a des éléments importants. Alors, c'est ici que vous voyez que, globalement, c'est à partir, on pourrait dire, de ces informations essentiellement relayées, non pas par les États membres, mais par les bureaux hors siège, que dans un premier temps, on peut évoquer le fait que plus de 90 % des musées ont été fermés temporairement, du moins à un moment. Parfois pendant trois jours, pour certains États, parfois pendant pratiquement un an. Et donc, les musées fermés au public en 2020, nous n'avons pas eu des réponses sur l'ensemble des États. Il faut bien se rendre compte que quand l'UNESCO développe une enquête, aussi bien pour une recommandation, une convention, etc., elle demande des informations à l'ensemble des États membres, tous les États ne répondent malheureusement pas toujours. Parfois, les requêtes sont bloquées dans les méandres de l'administration nationale, etc. Ici, nous avons eu un nombre, à mon sens, assez important, voire très important, pourrait-on dire, de réponses, qui nous permet d'avoir une vision quand même assez représentative, à mon sens, de la situation mondiale, puisque pratiquement 90%, c'est-à-dire pratiquement la moitié des États membres ont répondu aux questionnaires pour donner des réponses assez précises et véritablement exploitables. Et donc, sur cela, près de 84% avaient été fermés totalement ou partiellement. Première donnée qui apparaît dans ce rapport, c'est effectivement le nombre de jours de fermeture. Et ce qu'on peut observer, c'est que d'emblée, il y a une grande diversité au niveau des jours de fermeture. Certains musées restent ouverts, sur les 87, il y en a 14 qui restent ouverts. Mais néanmoins, globalement, on pourrait dire que l'essentiel vont être fermés pendant trois mois, on pourrait dire. Et souvent, c'est, on pourrait dire, entre mars et juin, juillet ou quelque chose comme ça, on a cette période. Parfois, on a une période qui se poursuit. Parfois, on a deux périodes de fermeture. Mais comme vous le voyez, on a entre, en moyenne, on pourrait dire, 60, 65 jours de fermeture. Mais parfois, des États qui vont fermer pendant plus de 250 jours leurs musées. Nous avions posé la question sur les musées nationaux. Pour une simple raison, c'est que nous pensions aussi que les musées nationaux, les États membres pourraient plus précisément et plus directement donner des informations sur les musées nationaux. Ce qui était sûr, c'est qu'en posant la question et en disant est-ce que les mêmes mesures ont été appliquées à l'ensemble des musées, on s'est rendu compte que, globalement, la différence entre les musées nationaux et les musées de ville ou des musées associatifs, etc., était finalement relativement mineure. Et donc, globalement, les politiques avaient été suivies de la même manière pratiquement partout. Donc, l'information que nous pouvons avoir nous révèle des tendances générales, on pourrait dire, sur l'ensemble des musées. Et bien sûr, le premier point, c'est forcément une diminution de la fréquentation dans les enquêtes qui sont poursuivies, diminution des recettes qui sont issues de la fréquentation et diminution forte de la fréquentation. Ce que vous voyez, c'est notamment une grande majorité. Alors, vous avez une courbe dans le graphique que vous avez à droite de plus de, pratiquement, avec un pic à entre 60 et 80 % de réduction de la fréquentation. Ce qui correspond, je pense, à des chiffres que vous avez en tête pour des provinces ou des lieux comme le Québec, comme le Canada, comme toute une série d'autres lieux. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que même dans le cas, et c'est assez logique, évidemment, même dans le cas où des musées étaient restés ouverts, puisqu'il y avait toute une série d'États qui avaient décidé de rester ouverts, les musées ont vu leur fréquentation très largement diminuer, puisqu'en fait, le tourisme s'était effondré. Et comme vous le savez, le tourisme mondial s'est très largement effondré, continue d'être très, très largement en diminution par rapport à des années comme 2019. Et ce qui a un impact considérable sur, notamment, les grands établissements. Alors, peut-être un peu moins au niveau des musées communautaires, qui ont pu garder une fréquentation, on pourrait dire, à l'échelle d'une région, d'une localité, mais néanmoins qui peinent à redémarrer de la même manière, notamment pour les très grands établissements. Je pense évidemment, si je suis à Paris, au Louvre, à Orsay, etc., mais c'est évidemment un phénomène similaire qu'on peut observer à beaucoup d'autres endroits. Même principe, lorsque nous écrivons, nous posons la question au mois de mars 2021, les fermetures se poursuivent. Et donc, pratiquement, un peu moins, près de la moitié, on pourrait dire, des musées étaient fermés au mois de mars. Ce phénomène qui, maintenant, évidemment, à la fin de l'année 2021, est en train très largement de s'inverser. C'est-à-dire qu'un très grand nombre de musées d'État, à ma connaissance, sont maintenant ouverts. Mais néanmoins, comme vous pouvez le voir, même si on a une fermeture beaucoup moins importante durant la seconde et les troisième vagues de la pandémie, on a néanmoins, effectivement, encore un grand nombre d'établissements qui continuent, effectivement, de fermer leurs portes. Évidemment, le principe qui s'est d'emblée développé, la première réaction qu'on a eue dès le départ, c'était « les musées sont fermés, mais ils restent ouverts sur le plan numérique, etc. » Et c'est ce que l'UNESCO a essayé de rassembler à travers, justement, ces bureaux régionaux, ces bureaux hors siège, c'était demander quels étaient les musées qui avaient développé une activité sur Internet. Alors, à travers cette activité, à travers un certain nombre de recherches que j'ai pu aussi effectuer à partir du siège parisien, on a pu répertorier environ 800 exemples issus de plusieurs pays. On ne peut absolument pas prétendre, à travers cette statistique, à l'exhaustivité ou à une représentativité parfaite de ce qui s'est passé sur le plan numérique. Et je pense qu'il est important, évidemment, de bien saisir les biais qui sont tout à fait reconnus dans l'enquête par rapport à ces éléments, puisque très clairement, le temps qui nous était imparti pour essayer de développer une enquête globale était beaucoup trop limité pour atteindre une véritable exhaustivité, une représentativité des activités sur Internet. Ce que vous voyez d'emblée, bien sûr, c'est une part très importante, bien sûr, de l'activité en Europe, et forcément aussi importante en Amérique latine, et finalement, dans un premier temps, et de manière peut-être un peu plus étonnante, une activité relativement limitée pour l'Asie et le Pacifique. Avec surtout, et c'est un des points intéressants à voir, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on parle, et lorsque notamment les médias mettent en valeur, si vous vous en souvenez, il y a eu beaucoup de campagnes dans les médias sur les musées qui se visitent, et la fréquentation des grands sites de musées qui augmentent, qui parfois est multiplié par dix dans un premier temps, puis qui décline, etc. En fait, la plupart du temps, ce sont des éléments qui existent déjà, qui sont mis en place. Ce sont, on pourrait dire, des investissements qui sont valorisés, mais qui ont été opérés durant les cinq, dix dernières années, et qui parfois sont extrêmement classiques. Un grand nombre de cette fréquentation, une grande part, en quelque sorte, du flux, est extrêmement classique et reliée, pourrait-on dire, à des opérations déjà opérées, notamment à travers Google Art & Culture, etc., c'est-à-dire des opérations, on pourrait dire, classiques de visite virtuelle, de visite type Street View, qui s'était développée, notamment à travers l'apport de Google. Alors, ce que vous avez ici, c'est une représentation pour les différentes régions de l'UNESCO, de la manière dont les réponses avaient été données, à travers ce qui avait pu être sélectionné. une activité, bien sûr, une exploitation des ressources déjà numérisées. Vous voyez que dans un certain nombre de pays, c'est essentiellement des choses qui existent déjà, mais bien sûr aussi une activité importante sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'établissements qui ne disposaient pas de beaucoup de moyens. On cherchait, bien sûr, à être plus ou moins actifs à travers Facebook, Twitter, etc. Quelques développements d'expositions en ligne, notamment pour des expositions qui n'avaient pu être soit ouvertes, soit qui venaient d'être ouvertes et qui avaient été fermées du fait de la pandémie. Et de ce moment-là, beaucoup d'activités ont été déplacées en ligne, avec la fermée. Enfin, l'exposition est fermée, mais vous pouvez la visiter à travers soit le catalogue qui est mis en ligne, soit quelque chose d'un peu plus sophistiquée. Et seul, pourrait-on dire, un certain nombre d'établissements vont développer, et notamment, on pourrait dire, essentiellement, des établissements qu'on retrouve en Europe. Alors, quand on dit Europe occidentale, c'est notamment l'Amérique du Nord, dans la région dite UNESCO. Et le découpage Europe occidentale et Europe orientale renvoie, en fait, au découpage qui existait durant la guerre froide entre le bloc communiste et le bloc de l'OTAN, pourrait-on dire. Et donc, c'est ce découpage qu'on continue de retrouver. C'est pour ça qu'on parle toujours de la région Europe occidentale et de la région Europe orientale qui a été conservée. C'est notamment, par exemple, à travers des sites, l'Italie a été très, très novatrice en la matière, qui avait été, comme vous le savez, confinée très, très tôt à travers des radios qui ont été lancées, toute une série de propositions, surtout d'animations pour les enfants qui ont été lancées, etc. Mais, en fait, un petit nombre d'établissements, pourquoi ? Simplement parce qu'un très faible nombre d'établissements disposent d'un personnel susceptible de pouvoir utiliser autre chose que Facebook ou Twitter et donc de développer quelque chose qui soit une réponse un peu plus sophistiquée, pourrait-on dire, sur le plan numérique, avec des vraies pages Internet, avec, par exemple, une radio numérique ou des visites en ligne, sinon un certain nombre d'opérations de type des conférences en ligne, etc. Bien sûr, comme vous le savez, Zoom est devenu l'ami, ou l'ennemi, ça dépend aussi bien des universitaires que des professionnels de musée qui ont développé un certain nombre de choses pour justement essayer d'attirer le public à ce moment-là. Mais ce qu'on retrouve, et la carte que vous avez est en fait une carte qui vient de Google Art & Culture, ce qu'on retrouve finalement, c'est quelque chose qui est relativement similaire avec l'implantation, par exemple, de Google Art & Culture à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a la volonté, notamment de Google, de dire « nous sommes partout », mais si vous regardez les chiffres, vous vous rendez bien compte que là où Google et d'autres firmes, et donc le numérique s'est implanté, c'est essentiellement en Amérique du Nord, en Asie, et dans un certain pays d'Asie, notamment le Japon, etc., et puis bien sûr en Europe. et que globalement très peu de pays sont actifs en Afrique, au Moyen-Orient, etc., et la présence d'Amérique latine, même si elle peut être saluée, demeure très limitée en regard, bien sûr, de pays comme l'Europe, comme les États qu'on retrouve en Europe occidentale ou en Europe orientale. Les impacts, c'est-à-dire les répercussions de la crise, ce sont des questions que nous avons pu poser à partir de mars 2021. Et vous ne serez pas étonné, bien sûr, d'un impact, notamment sur les subventions publiques, avec, et c'est un des points intéressants, des réactions qui, à cette époque-là, sont très divergentes. C'est-à-dire que certains États, et je pense notamment à plusieurs États en Europe, voient une augmentation des subventions, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'États se rendent bien compte que les musées n'ont pas assez, du fait de la baisse de fréquentation, vont avoir des vraies préoccupations au niveau budgétaire pour équilibrer les budgets. Et donc, certains États augmentent les subventions qui sont octroyées au musée. C'est le cas en France et dans toute une série d'autres pays. Mais d'autres vont, en revanche, ayant toute une série d'autres difficultés, vont diminuer les subventions. Et parfois, de manière importante, semble-t-il. Nous nous sommes basés, bien sûr, sur les déclarations des États membres. C'est chaque fois, on est toujours dans du déclaratif, même si globalement, toute une série d'autres États considèrent que les subventions publiques sont demeurent restables. Et donc, il n'y a pas eu énormément de changements. Premier élément. Deuxième question qui était posée concernant les menaces. Est-ce que les musées se sentaient, est-ce que les États considéraient que les musées se sentaient menacés en matière de, justement, de fermeture ? Et quels étaient ces éléments ? C'était une question ouverte. Et donc, on a cherché à les thématiser. Globalement, ce qu'on peut observer, c'est que, alors, on pourrait dire un quart des réponses disent non, il n'y a absolument pas de problème, il n'y a pas de menace, etc. La plupart des autres, environ 75%, disent oui, la crise de la COVID est une menace importante. Il y a un nombre non négligeable de musées qui considèrent que le confinement peut causer un risque important au niveau de la sécurité des collections. C'est une donnée intéressante à bien avoir en tête. Et puis, bien sûr, la question de la diminution du nombre de visiteurs, des recettes, et potentiellement, bien sûr, le défi numérique, c'est-à-dire que le confinement amène un questionnement sur la place du numérique dans les musées et donc une transformation du modèle, etc. Questionnement, donc, concernant les menaces et puis, bien sûr, aussi concernant l'impact que la crise pourrait avoir sur les communautés, puisque c'était une question qui avait été posée. Et là aussi, ce qui en ressort, c'est essentiellement, on pourrait dire, une diminution, bien sûr, du chiffre d'affaires des boutiques, etc., et puis, bien sûr, des pertes d'emploi au niveau des salaires, soit de gens qui travaillent directement pour les musées, notamment des guides, des médiateurs, toute une série de petits travaux et de petits boulots qui sont sous-traités et qui, à ce moment-là, ne peuvent plus être pris en charge, ou bien, effectivement, de toute une série de métiers qui dépendent des recettes, notamment liées au tourisme. Alors, quelles sont les conclusions qu'on retrouve dans le rapport ? J'aurais tendance à dire un certain nombre de conclusions assez classiques. Le rapport de l'UNESCO visait essentiellement, pourrait-on dire, un des points qu'il faut toujours avoir en tête, pourquoi est-ce que ces rapports sont faits ? Ils sont notamment faits pour les États membres. Et lorsqu'ils sont faits, ils s'adressent aux États membres pour évoquer la nécessité, de nouveau, d'accompagner le secteur muséal. Le rôle de l'UNESCO à cet égard est de dire que les musées constituent un vecteur extrêmement important pour le développement de l'éducation, de la culture, etc. Tous les États membres, il faut bien s'en rendre compte, n'en sont pas spécifiquement toujours totalement conscients ou en tout état de cause, ne le considèrent pas toujours comme tel. Et donc, bien sûr, l'idée est de dire que la crise est très importante et il est très important d'assurer un soutien financier. C'est un des points importants. D'un autre côté, évidemment, il s'agit de développer des mesures adéquates pour renforcer les capacités, notamment en matière de développement numérique, de rôle social des musées, élément qu'on retrouve déjà dans la recommandation de 2015 et qui constituait des axes concernant effectivement la manière dont le musée pouvait être appréhendé. Là aussi, ce sont des éléments dont on a l'impression parfois, dans un certain nombre de pays, que ça reviendrait à enfoncer des portes ouvertes. mais pour un grand nombre de plus petits États ou d'États disposant d'un réseau muséal plus faible, ça correspond à une toute autre ouverture, à une toute autre possibilité de concevoir le musée qui n'est pas simplement conçu soit comme à ce moment-là un lieu touristique ou bien un lieu pour faire des réceptions, ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de petits États ou parfois aussi dans des États un peu plus importants. Mais ça, c'est une autre question. Donc, des conclusions, évidemment, qu'on retrouve, et c'est un des points intéressants, qu'on peut mettre en parallèle en matière de prospective de développement à travers un certain nombre d'autres conclusions, d'autres réflexions. Vous connaissez certainement le rapport qui est édité chaque année par le Center for the Future of Museums de l'American Alliance of Museums. Les quatre points qu'elle développe dans le numéro, la livraison qui est parue à cette époque-là, c'est effectivement bien sûr des questions concernant la COVID, mais deux éléments extrêmement importants, enfin, un élément extrêmement important, bien sûr, c'est l'inégalité et bien sûr le mouvement Black Lives Matters qui, à ce moment-là, défraie la chronique en parallèle et qui apparaît comme tout aussi important, bien sûr, pour comprendre le phénomène muséal à travers le monde et permettant aussi entre guillemets de relativiser l'impact de la COVID, même si, bien sûr, la COVID apparaît à cette époque comme un élément important. Cette logique de prospective, on la retrouve depuis très longtemps, comme vous le savez, on ne la retrouve pas simplement à partir de la COVID-19, même si on a vu émerger dans cette période un grand nombre de préoccupations et en témoigne, pourrait-on dire, la série de séminaires que vous évoquez ici qui vise à envisager la manière dont le musée évolue face à ses défis, face à ses crises. Cette logique-là, on la retrouve dans une vision plus globale concernant effectivement la prospective muséale d'une certaine manière. Elle efface en quelque sorte peut-être un certain nombre d'éléments en se concentrant sur la COVID qui sont peut-être parfois mis de côté, pourrait-on dire, par rapport à d'autres éléments. Je pense notamment à une réflexion justement développée par notre collègue canadien Bob James, responsable fondateur de la coalition pour les musées pour la justice climatique, qui considère que très clairement s'il est important bien sûr de réfléchir à la COVID, considère évidemment la perspective du changement climatique et d'un certain nombre de bouleversements comme autrement plus importante pour tenter d'appréhender l'ensemble du phénomène muséal dans les années futures. Et c'est un des points extrêmement importants. on pourrait dire de manière beaucoup plus globale d'ailleurs que cette vision peut être liée de manière plus globale à l'ensemble des réflexions concernant on pourrait dire la crise de la croissance, les questions liées à un possible effondrement d'un certain nombre d'éléments dont la crise climatique n'est qu'un élément par rapport à l'épuisement des ressources, une décroissance possible des natalités et un grand nombre d'autres éléments tous ces éléments ayant été évoqués depuis les années 70 comme vous le savez à travers le Club de Rome ayant bénéficié ces dernières années d'une résurgence assez considérable ces dernières années. La crise de la Covid dans cette perspective on pourrait dire est peut-être aussi susceptible et il faut faire attention à ce niveau-là de masquer un certain nombre de préoccupations dont il est très important évidemment de pouvoir les intégrer dans la réflexion qu'on peut avoir pour envisager la manière dont les musées peuvent sortir de cet ensemble. Voilà et je vous remercie. et je vous remercie. Merci.